Les principaux aspects que je vois concernant l'intégration économique maghrébine, tout d'abord, c'est une intégration qui permet de développer des secteurs industriels, de développer une industrie locale et une agriculture qui permettent aussi d'approvisionner et le marché local et le marché régional, Algérie, Libye, Maroc, mais qui ne soient pas tournées uniquement à l'exportation pour avoir aussi la préservation des ressources naturelles. En se basant sur que l'intégration économique va aider et progresser les échanges commerciaux entre les membres de continents, vers le sud ou vers le nord, on est pour cette intégration, mais il faut des préalables pour cette intégration, il faut préparer le terrain pour une telle intégration, surtout que notre secteur agricole est très fragile et sensible et qui ne peut surmonter les difficultés que peuvent avoir les impacts de cette intégration. Étant donné le fait que nos structures productives sont sous-développées, on risque d'avoir un problème si on met l'accent seulement sur la libéralisation des échanges pour bâtir une région économique. Donc l'approche libérale qui met l'accent sur la libéralisation des échanges, l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires, risque de ne pas marcher. Il faudrait qu'on puisse donner une importance encore plus grande à l'édification de capacités productives locales et cela ne peut se faire que si l'on change de politique économique et de développement en faveur de politiques hétérodoxes, politiques industrielles, commerciales, ciblées, sélectives où l'État développeur joue un rôle déterminant avec des possibilités de protéger momentanément le marché dans le cadre d'une approche d'ouverture stratégique. Ce n'est que de cette manière que l'on peut avoir ce qu'on pourrait appeler le régionalisme transformatif, un régionalisme en faveur de la transformation structurelle de nos économies. Parce que sans transformation structurelle, on ne peut pas avoir de développement. Je crois que les trois principales choses qu'on pourrait retenir pour réussir une intégration régionale. Premièrement, il faut qu'on identifie les objectifs de l'intégration. Deuxièmement, il faut qu'on identifie également les intérêts mutuels. Parce que sans intérêts mutuels, sans identification de possibilité de gagner à deux dans un accord, même sa mise en œuvre devient compliquée et également ne permet pas peut-être de réaliser les objectifs qu'on aurait identifiés. Et la troisième chose, c'est d'avoir une volonté politique engagée pour la réalisation de cet accord. Je crois que sans ces trois choses, on ne peut pas réussir une intégration. Concernant les relations entre le Maghreb et l'Afrique, l'idéal, la vision idéale, serait d'avoir un bloc maghrébin, une intégration régionale maghrébine qui puisse échanger des produits faits par nos industries, des services réalisés par nos entreprises dans d'autres pays africains. Donc un vrai échange, mais de produits et services nationaux, locaux, africains, et non pas seulement des produits qui transitent, des produits européens, américains ou des services européens, d'entreprises européennes, américaines, qui transitent en Afrique via le Maghreb et l'Afrique d'autres pays. Le principal obstacle dans notre région Maghreb, je crois que c'est l'obstacle politique. Il y a un problème régional au niveau du Maroc et de l'Algérie, donc c'est au niveau du Sahara marocain, je pense que c'est ça l'obstacle principal. Le deuxième obstacle, je pense que c'est un problème de gouvernance de notre pays, c'est-à-dire c'est le manque de démocratie au niveau de deux pays. L'obstacle le plus important est notre politique, parce que nos élites politiques et économiques actuelles sont acquises au néolibéralisme. Et elles ont développé des intérêts trop importants avec des lobbys en Europe et en Amérique du Nord. Et donc s'il n'y a pas de changement de rapports de force au niveau local entre forces sociales et en faveur des forces sociales militant pour le progrès, pour le développement, pour l'égalité des sexes, pour la soutenabilité environnementale, on risque de ne pas aller très loin. Et puis enfin, il y a le dernier obstacle économique. Les libre-échange qui sont actuellement signés séparément, par exemple entre la Tunisie et l'Union Européenne, qui sont actuellement négociés comme l'accord de libre-échange complet approfondi ou avec le Maroc, vont rendre encore plus difficile la réalisation de cette intégration régionale, puisque l'on va implémenter dans le cadre national des lois, des règlements, des standards, des normes qui vont nous rendre comme un marché captif de l'Union Européenne et qui va rendre encore plus difficile la réalisation de l'intégration maghrébine. Je ne crois pas que les marchés peuvent fonctionner tout seuls. Les marchés sont généralement une organisation d'une vie sociale également où il y a plusieurs intervenants, il y a la société civile, il y a les partis, il y a le gouvernement qui réglemente, il y a le Parlement qui édicte des lois, etc. Et sans une harmonie entre tous ces intervenants, je crois qu'on pourrait avoir des obstacles pour la réalisation de l'intégration. Donc il faut qu'il y ait une convergence de ces différentes volontés, la volonté législative, exécutive, de la société civile, pour qu'on puisse réaliser une intégration. Et ça, ça demande un débat et également le recours aux outils démocratiques pour qu'on puisse le faire. A mon avis, l'élément le plus important dans l'intégration économique, l'intégration régionale, c'est le travail de la société civile. La société civile peut contribuer énormément à surmonter ces obstacles par l'encadrement à travers les organisations professionnelles et syndicales, par l'encadrement de ses adhérents pour se regrouper et faire une force. Un des principaux rôles que nous avons, c'est d'occuper l'espace politique pour justement faire en sorte de participer à ces négociations, de proposer des mécanismes, d'essayer de proposer des accords alternatifs et aussi proposer un modèle de commerce autre qui soit plus adapté au développement au Maghreb. Ce sont des approches qui vont à l'encontre de la pensée dominante. La pensée qui dit qu'au-delà du néolibéralisme, il n'y a pas de solution. Or, l'histoire nous montre que les pays qui se sont développés ont tous adopté des politiques hétérodoxes, donc des politiques qui n'ont rien à voir avec la pensée néoclassique du libre-marché, du libre-commerce, du secteur privé comme solution, miracle pour le développement. Non, il faut bâtir des politiques volontaristes avec le rôle fondamental d'un État démocratique et développeur. Moi, je suis une économiste féministe et je crois qu'il n'y a pas un problème économique qui se pose sans problème de relation homme-femme. Tous les problèmes, on a l'impression quand on parle par exemple du marché, marché qui dit marché, prix, etc. Qu'est-ce que ça vient faire le genre là-dedans ? Est-ce que les hommes ont des prix différents des femmes ? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles s'établissent les coûts et dans lesquelles aussi l'accès est fait au marché dépend des relations homme-femme et dépend des conditions, des conditions et des contraintes et des opportunités qui sont offertes aux femmes et aux hommes. Donc, quand je parle de chômage, c'est la même chose. Quand on parle des prix, ce sont des problèmes économiques. Des prix, c'est la même chose. C'est-à-dire que les problèmes économiques, ce sont des problèmes qui devraient être traités en prenant en considération toujours les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes quant à leurs attentes et à leurs besoins.